Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler et vous faire un tuto sur le montage de notre purificateur d'eau 4 en 1. Donc c'est le purificateur que vous trouvez sur BioPure Habitat, le voici, et bien c'est parti ! Pour le montage du purificateur, vous aurez besoin de plusieurs outils. Donc je vous conseille une pince multiprise, je vais vous conseiller une clé de 17, une clé de 19, une 20, une 21. Ça, ça va largement couvrir la totalité des écrous qu'on va devoir serrer. Il vous faudra aussi un tournevis cruciforme. On va aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux ou un cutter pour pouvoir couper le tube à la dimension dont on aura besoin. Au niveau des éléments que vous pourrez acheter sur le site, vous aurez besoin du purificateur bien sûr. Il est fourni ici avec un support qu'il faudra monter, on verra un petit peu, c'est assez facile, avec les vis qui sont fournies dans le petit sachet. Et le support, on le montra bien sûr dans le meuble. Alors là, c'est un meuble en bois, donc on le vissera simplement avec les vis fournies. Vous avez des petites chevilles qui peuvent vous permettre aussi de le fixer dans un mur rigide. On a ici deux fournies avec le filtre, les petits raccords, je vous ferai voir comment ça se montre, qui vont permettre d'insérer le tube par la suite. Au niveau des accessoires, toujours sur le site internet, vous trouverez notre raccord en thé avec le robinet. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça permet simplement, vous allez voir, de rajouter une arrivée d'eau froide et d'aller alimenter le filtre. Et de brancher ça, de l'intercaler entre la tresse qui va à votre robinet d'eau froide et l'arrivée d'eau froide que vous avez dans votre mur. Voilà, on verra tout à l'heure sur le tuto, vous comprendrez un peu mieux. Autre accessoire indispensable que vous pourrez trouver sur le site internet, c'est un robinet spécifique pour les purificateurs d'eau. Alors là, on a un robinet trois voies. Vous pouvez très bien conserver le robinet que vous avez actuellement et rajouter un robinet une voie. Donc les robinets une voie, vous le trouverez aussi sur notre site internet. Première chose que je vais faire, je vais déjà installer le support pour pouvoir mettre en place le filtre à l'intérieur de l'évier. Donc le support, il n'y a rien de bien compliqué. On le met en place, on met les vis. Il y a une petite clé Allen qui est fournie avec. Donc on va déjà insérer les petites vis. Voilà. Alors le système est conçu, c'est pratique pour pouvoir le démonter, le filtre après, sans démonter le support. Donc le jour où vous changerez la cartouche, moi je vous conseille bien sûr de laisser le support en place et de démonter le filtre. Voilà, donc comment ça se passe ? Je m'approche un peu. Ouais, voilà. Là, on a des ouvertures plus larges qui laissent passer les têtes de vis. Ensuite, on vient sur une partie plus fine où l'on va pouvoir serrer à ce moment-là, hop là, les petites vis. Vous voyez, elles viennent directement, il y a un petit, c'est bien fait, puisqu'il y a vraiment un petit, c'est moulé dans le support. La tête de vis vient vraiment s'encastrer à l'intérieur et ça tient bien. Voilà. Donc je le mets en place ici. Donc je vais, attention aussi, d'avoir suffisamment de place pour dessous, plus tard, faire ma vidange. Il est rétro-lavable. Donc là, je mettrais un tube. Donc c'est des tubes qu'on peut trouver, silicone, n'importe quel tube, qu'on pourra même faire venir au niveau de l'évacuation de l'évier. Et si on n'a pas envie de, à chaque fois, y mettre une coupelle. Je vais faire un petit repérage à l'endroit où je dois positionner mes vis. Voilà. Allez. Donc là, maintenant, je vais mettre mes vis. Alors pour faire les trous, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir aussi une visseuse-dévisseuse et une petite mèche. Donc ça, ça va permettre de faire un avant-rou et de pouvoir visser plus simplement. Maintenant, je vais percer et remettre l'autre vis. Allez, on y va. Voilà, mon avant-roue est fait. Et je vais pouvoir maintenant juste mettre la deuxième vis. Donc la petite clé à laine qui va bien. Je vais bien au fond. Donc la seule chose qu'il faudra bien faire le jour où on le démonte, c'est effectivement toujours avoir sa petite clé à laine et démonter avant les vis que l'on va mettre maintenant. Voilà. Donc les écrous. Donc là, c'est des écrous qui sont spécifiques pour les tubes 1 quart, donc 6 mm. C'est 6 mm, 6 mm 2. Il y a une variante sur les tubes, mais c'est auto-étanche. Donc je vais simplement les insérer ici. On visse à la main, déjà. Hop là. Là, je visse à la main. Hop. Donc déjà, jusqu'à ce que le joint torique soit embuté, voilà. On peut visser fort à la main, ça serait presque déjà suffisant. Donc ça, je le dis, ça ne sert à rien de serrer comme un fou. Après, on écrase trop le joint et ça fuit. Donc là, je donne juste un tout petit tour de clé supplémentaire, vous voyez, mais il n'y a pas besoin d'aller forcer, quoi. C'est juste la clé, je fais juste, je force à peine pour pouvoir aller serrer. C'est suffisant. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez, là, j'ai l'eau, bien sûr, qui fonctionne. Donc il va falloir couper l'arrivée d'eau. Une fois que j'ai coupé mon arrivée d'eau, je vais simplement ouvrir le robinet pour faire baisser la pression et vider l'eau qu'il y avait dans les tuyaux. Maintenant que l'eau est coupée, je vais pouvoir aller démonter mes deux arrivées pour sortir mon robinet. Je vais prendre la clé de 19 et je vais simplement aller desserrer mes arrivées. Donc c'est des 3 huitièmes. Donc ça coule un peu, c'est normal. Vous pouvez mettre une bassine dessous avant, bien sûr. Voilà. Mais le fait qu'on ait coupé l'eau et qu'on ait ouvert le robinet, ça a permis déjà d'enlever le plus gros. Voilà. Alors ensuite, voilà, sous l'évier commencé. Donc je vais aller desserrer les deux vis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les nouveaux robinets. Et ensuite, je vais dévisser le gros écrou, ce qui va me permettre de sortir le robinet. Voilà. Donc là, j'ai dévissé. On voit bien qu'il y avait le caoutchouc qui va en haut, bien sûr, pour serrer contre la partie évier. On voit bien qu'il y a la rondelle métallique dessous sur laquelle vient effectivement le gros écrou de robinet. D'accord ? Sur lequel il y a ces vis. C'est ces fameuses vis qu'il faut serrer. Serrer, ça permet de serrer l'écrou à la main. Et après, avec un tournevis, quand on serre ça, ça vient serrer sur la rondelle métallique. Et ça sert bien. Comment on fait ? Eh bien, on sort d'abord une des deux tresses. Voilà. À chaque fois, on fait ça. Et ça permet de sortir l'ensemble. Maintenant que l'écrou est enlevé, on va pouvoir sortir le robinet. Donc là, on le sort simplement. On voit qu'ici, il y a un joint torique. Toujours pareil. On peut sortir un. Et ensuite, le deuxième. Si on essaie de tout sortir en même temps, c'est compliqué. Alors, je vais maintenant placer le robinet trois voies. Donc là, pareil, j'ai ma tresse d'eau froide et d'eau chaude, classique. Et j'ai la tresse supplémentaire qui permettra de connecter le tube du purificateur d'eau. Eh bien, on levé les écrous et la rondelle. Alors, sur le modèle trois voies qu'on a, c'est une rondelle. C'est un écrou, je veux dire. Hop là. Qui est ouvert. Voilà. Comme il est ouvert, on va pouvoir le sortir. Voilà. Et le remettre sans avoir à passer du bas. Pour les rondelles, c'est une autre paire de manches. Il va falloir faire comme d'habitude. Donc, les faire glisser jusqu'en bas et faire sortir un à un les une à une des tresses. Et les écrous, là. Deuxième. Troisième. Donc là, il n'y a que le joint d'orique. Je mets mon robinet en place. Donc, à savoir que là, il y aura la manette d'eau purifiée. Et là, la manette pour l'eau chaude et l'eau froide. Maintenant, je suis en bas du sous-lévier. Je remets ma rondelle caoutchouc. Voilà. Donc, je vais faire remonter ça jusqu'en haut, bien sûr. Je peux maintenir un peu en tirant vers le bas mon robinet en place. Et ici, l'écrou, je vais les mettre un peu plus haut. Mais c'est pour vous faire voir. Le fait qu'ils soient effectivement ouverts, il sera plus facile à placer. J'ai veillé à ce que mes vis, ici, soient bien dévissées. Comme ça, je n'aurai plus qu'avec le tournevis à serrer un petit peu par-dessous pour que tout puisse être bien mis en place et ne plus bouger. Donc là, j'ai serré à la main. Déjà, il tient un peu. Je vais maintenant aller dessous, donner un coup de tournevis. Allez, là, j'ai essayé de placer le téléphone pour vous faire voir. Donc, cet écrou, là. Voilà, je mets mon tournevis. Et je serre du bonnet droit. Voilà. Je serre ma vis. Et voilà. Donc maintenant, le robinet est en place. Il tient fermement. J'ai aussi dessous mon purificateur qui est bien posé. J'ai mes tresses qui sont prêtes à être raccordées. L'accessoire dont je vous parlais, qui est indispensable, c'est le raccord en T. Alors, ce petit raccord, comme je vous le disais, il a créé une sortie, enfin, une arrivée d'eau froide pour aller alimenter le filtre. Donc, il y a un petit joint à l'intérieur. Donc, on va le visser à côté eau froide. Rien ne sert. Ça ne sert à rien d'être serré comme un fou. Alors, si vous avez une clé à molette aussi, ça fait l'affaire. Voilà. Hop là. Donc, ça ne sert à rien de trop serré. Je vais le laisser vers le haut. Allez, impec. Ensuite, je vais fixer mon eau froide. Toujours, j'ai le petit joint à l'intérieur. Je vais fixer mon eau froide ici. Voilà. Donc, je visse à la main. Bien fort. Pareil ici. Je vais visser à la main. Là, c'est du 19. Allez, je visse. Ça ne sert à rien de trop forcer. D'accord ? Serrer à bloc, faire en sorte de bloquer les écrous, ce n'est pas utile. Ça écrase les joints. Mon tube. Donc, ici, je vais l'emmancher dans ma nouvelle arrivée d'eau froide. Alors, je laisse le petit clips bleu là. C'est un clips qui évite d'appuyer sur la collerette et de sortir le tube. Si un jour, vous avez besoin de le sortir, il faut enlever ce petit clips. Donc, on l'enlève facilement à la main. Voilà. Je vous fais un exemple. Là, il est mis. J'appuie de chaque côté. Et je tire le tube. D'accord ? Donc, quand il y a le clip, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus appuyer sur cette fameuse collerette. Hop là. Voilà. Et du coup, on a beau faire, on ne peut pas la sortir. Voilà. Je vais prendre suffisamment de longueur pour aller alimenter le filtre. J'ai pris un cutter. Donc, toujours pareil. J'en mange directement à l'intérieur. Il faut pousser un petit peu. Voilà, il est emmanché. Ensuite, c'est pareil. Je vais emmancher le tube à la sortie du filtre ici. Et ensuite, je vais couper suffisamment de longueur pour aller l'emmancher dans l'alimentation d'eau purifiée. Allez, je coupe. Hop. Et voilà. C'est emboîté. Donc, maintenant, on va voir si tout ça fonctionne. Bon, je suis allé remettre l'eau. Donc, on a de nouveau de la pression. Ici, j'ai ouvert le robinet. Donc, quand il est dans cette position-là, il est fermé. L'eau passe comme si on suivait la manette, en fait. Donc, c'est uniquement vers le robinet. Et si on le met dans ce sens-là, on a bien l'ouverture qui se fait vers le filtre. Alors, le purificateur, vous voyez, ça marche nickel. On a la petite manette. On a l'eau qui s'écoule. Les premières utilisations, il peut y avoir un peu de charbon. Vous inquiétez pas, ça va vite, au bout de quelques utilisations, disparaître. Et au pire, si vous buvez un peu de charbon au début, c'est pas bien grave. Ça ne fera pas de mal pour votre corps, pour votre santé. Alors, que ce soit pour l'eau chaude ou l'eau froide. Alors, l'eau froide ici, vous avez compris, ou l'eau chaude. On a de la pression qui est équivalente. C'est un robinet qui fonctionne très, très bien. C'est une plusieurs trois voiles. Tout inox. Franchement, c'est une super qualité. Surtout, n'hésitez pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. On aura bientôt un nouveau modèle que vous pouvez voir sur le site. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo ou d'aller vous rendre directement sur biopurehabitat.com pour pouvoir poser vos questions. Vous y trouverez tous ces accessoires et d'autres conseils, bien sûr, pour améliorer la qualité de votre eau. Un pouce partagé si possible. Et puis, merci encore de m'avoir suivi. A bientôt. Ciao, ciao.